5 condensateurs de capacités respectives 2, 3, 4, 5 et 6 microfarades sont d'abord associés en parallèle et ensuite en série. Calcule la capacité totale dans chaque cas. Qu'en déduis-tu ? On nous donne ces 5 capacités de 2, 3, 4, 5, 6 microfarades. Vu que ce qui est demandé ce sont 2 capacités, nous pouvons tout laisser en microfarades. Vu qu'il y a une deuxième partie dans l'énoncé, j'ai indiqué ici un point d'interrogation pour ne pas oublier à répondre à la deuxième question. Nous savons que lors d'une association en parallèle de condensateurs, la capacité totale s'obtient en additionnant les capacités partielles. Dans notre cas, la capacité totale de l'association en parallèle est donc égale à la somme de ces 5 capacités. Et cette somme donne 20. par conséquent, par conséquent, le C parallèle vaut 20 microfarades. Nous savons que lors d'une association en série de condensateurs, la capacité totale s'obtient à partir des capacités partielles par cette formule-là. Donc, dans notre cas, le C indice S s'obtient par la somme des inverses de chacune de ces 5 capacités. Donc, comme ceci. Nous réduisons toutes ces fractions au même dénominateur qui vaut 60 et nous additionnons les numérateurs. Ainsi, nous obtenons que C S divisé par 1, c'est-à-dire C S, est égal à 60 divisé par 87, ce qui donne à peu près 0,69. Donc, le C S, capacité totale de l'association en série, vaut à peu près 0,69 microfarades. Nous répondons à la deuxième partie de l'exercice. Qu'en déduis-tu? Nous voyons que la capacité totale de l'association en parallèle est beaucoup plus grande que les capacités partielles. Et la capacité totale de l'association en série est beaucoup plus petite que toutes les capacités partielles. Par conséquent, le C parallèle est beaucoup plus grand que le C S. mais je pense que Sous-titrage FR ?